bonjour à tous et bienvenue pour cette saison 2 de pass of titan on avait trouvé un super groupe de deux triceratops adultes j'aimais vraiment passer du temps avec eux on a tué du monde ensemble partager des moments de jeu et surtout george était heureux et ça c'est important mais malheureusement la nuit commença à tomber et je suis allé me reposer dans la grotte et mettre mes capacités puis au petit matin quand on s'est levé on est retourné les chercher et ils sont introuvables je suis allé à springs je les ai pas trouvés et là je retourne à la prairie de la savane mais toujours pas de signe de vie de leur part j'ai bien peur qu'on se retrouve seul pour continuer cette aventure mais ça on le verra tout de suite juste après l'intro 1 Oh non il n'y a personne Ouais il n'y a vraiment personne ici Ah quelle déception Je suis grave déçu C'est vraiment dommage Je pense qu'ils ont dû partir dans une autre zone Je suis tellement déçu purée Il n'y a vraiment personne On est tout seul là Et vous avez vu ça ? La termitière quand on est arrivé elle était à 60% Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a déjà passé par là Et qui a pris cette termitière Donc bonne nouvelle on n'est pas tout seul Ok là je ne perds pas espoir Je vais continuer à chercher Ok Ce que je vais faire c'est que je vais reprendre la triangulation Du coup je vais me diriger à Hot Springs A la prairie de la savane Et à la forêt du chasseur Et je vais refaire cette triangulation sans arrêt Parce que c'est dans ces zones où j'ai le plus de chances de les trouver Et en même temps je vais pouvoir faire la quête en faisant cette triangulation Donc j'espère que je vais réussir à les revoir Et au pire des cas c'est un demi-échec On aura quand même grandi en faisant les quêtes dans chaque zone entre temps Toujours personne Ouais je ne sais pas si on va réussir à les retrouver Plus le temps passe plus je perd espoir Entre la nuit qui est passée Il y a eu pas mal de temps J'aurais peut-être dû rester avec eux Mais après j'aurais pas eu mon boost de croissance Il fallait choisir entre les deux Je ne sais pas ce que vous aurez pris vous entre les deux On aurait plutôt resté en groupe Ou quand même allé dans la grotte pour avoir le boost de croissance Qui nous a été bien utile quand même pour grandir Qui nous a été bien utile quand même pour grandir On est allé vérifier nos coins habituels On est passé à Out Springs Après on est allé à la prairie de la savane Et là à la forêt du chasseur Je ne les ai pas trouvés Par contre franchement j'ai fait quelques quêtes Du coup à la prairie de la savane j'ai fait toutes les quêtes À la forêt du chasseur aussi Il y a toute une journée qui est passée Du coup là je pense qu'il faut que je me rende à l'évidence C'est fini Je vais faire les quêtes à la prairie de la savane Et après on va quitter cette région Et essayer de découvrir une nouvelle zone En plus on sent qu'il fait chaud On voit là le soleil il tape bien Ça fait vraiment un peu le triceratops dans la solitude Sous la chaleur Perdue au milieu du désert Il me fait un peu de la peine Georges Après tous les bons moments qu'il a vécu avec le groupe Merci à mes Tipeurs et boss Eız c'est grâce à des conséquences Mais c'est ça La stringmarne Sous laальное Je sais quelque chose C'est ça En Tom Il va te�re Etedel Hast À la fin L Krishna Sous la J'ai dit, oh ! Bonjour. Est-ce que c'est le même canard que... Que l'autre fois ? Je vais me rapprocher un peu. Je crois bien que c'est lui. J'ai l'impression qu'il a les mêmes couleurs, mais j'ai un doute. En fait, j'ai un doute. Je me demande pourquoi il est tout seul et il n'est pas avec les autres isératops. Du coup, je ne suis pas sûr que c'est lui. Mais j'ai l'impression que ça l'est. Oui, je crois bien que c'est lui. Trop bien. Ah, enfin ! J'y retrouve ! Il n'y a plus que toi le canard, du coup. Toi aussi, tu as perdu les autres. Ça, c'est un petit peu triste, par contre. Mais ce n'est pas grave, on reste ensemble. Je vais être méchant, mais entre les trois qu'on a équité, celui que je voulais moins le retrouver, c'était quand même le canard. J'aurais préféré être inter-espèce, rester avec les tricératops. Mais du coup, voilà, je resterai avec le canard. Finir les quêtes. Ah, du coup, j'ai les quêtes vertes. Ça fait plaisir, ça. On va pouvoir faire les noix tigrées en même temps. Oh ! Ils sont là, les tricératops aussi ! Incroyable ! Ah ! Ça, ça fait plaisir quand même de les retrouver. Ils sont bien, bien grands. Du coup, ils étaient ensemble, ils ne s'étaient pas perdus. Le canard qui m'avait retrouvé en mode, comme si de rien n'était. En mode, ah, t'es là, toi. Trop bien. Et là, on a notre groupe. Du coup, c'est vraiment top. Ah, je pense qu'ils mangent les fleurs. Je ne suis pas sûr qu'ils fassent les quêtes, là. Avant que ça ait leur propre quêtes rouges. Mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de manger. Du coup, ils ont pris le métabolisme, je vais vous montrer. Au niveau des capacités. Moi, j'ai le métabolisme de base, herbivores. Eux, ils ont le fourrageur, du coup, qui est capable de manger les fleurs, les noix, les racines et des fruits. Mais, du coup, à contrario, le malus est que la faim descend beaucoup plus rapidement. Je ne suis pas très fan, parce que je trouve qu'on passe notre temps à manger, du coup, si on prend cette capacité-là. Du coup, quand on mange, on perd du temps pour faire nos quêtes. Et en plus de ça, imaginez, vous avez super faim, vous avez la quête des fleurs. Il n'y a que des fleurs autour de vous, vous êtes obligés de manger vos fleurs, qui sont censés être là pour les quêtes. Donc, moi, je ne suis pas très fan de ça, en tout cas. Je suis plus puissant que lui, hein, il est en train de prendre mes quêtes. J'ai juste peur que je me fasse attaquer après par les triceratops. Allez, je vais lui laisser prendre les 20. Oh, le pauvre ! Il a baissé sa tête en mode... Désolé ! Oh, je m'en veux d'avoir fait ça ! Oh, le pauvre ! Il y a un Megalania qui se rapproche de nous. Il ne faut pas qu'il vienne trop près, là, parce qu'un petit coup, ça peut vite partir. Non, ça va, il garde ses distances, il est malin. Il est malin, ça va. Il peut rien faire. Déjà, nous, on peut rien faire non plus, parce qu'il est trop rapide, on ne peut pas le rattraper. Et en plus de ça, lui, il peut rien faire, parce qu'on est bien trop puissant. On est bien, bien trop puissant. Il peut rien faire, mais il est fourbe. Il reste près de nous comme ça, il nous guette. Moi, je le sens pas. Je le sens pas, il prépare quelque chose. Après, peut-être pas, hein. Peut-être qu'il veut juste rejoindre notre groupe, avoir de la sécurité, être tranquille et... Ah bah non ! Oh, le fou ! Il attaque le plus gros, en plus ! Chopez-le ! Oh, purée, il est trop rapide. Mais la fin, comment il s'est pas fait toucher, là ? Il était à ça de se faire avoir, purée. Ah, il part. Normal, là, si on le chope, je pense qu'on le tue en un coup, quoi. Allez, on va s'éloigner, on va le laisser tranquille. Parce qu'en vrai, le choper, vu la vitesse des Triceratops, on n'est pas près de l'avoir, hein. Oh, mais il y a le canard qui est en train de se diriger vers lui. Il va peut-être se faire un 1v1 avec le Megalania. Ah, en vrai, ça pourrait être sympa, hein. Ça pourrait être sympa. Je pense qu'il va essayer de s'en charger. Nous, on va regarder ça loin, hein. On va pas s'en mêler. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 et commentez la vidéo. Surtout que je prends toujours énormément de plaisir à lire vos commentaires et à vous répondre. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous ! Je suis content pour Georges qu'il ait enfin retrouvé son groupe et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 14h pour continuer l'aventure. Des bisous à tous. Sous-titrage ST' 501 1